A ce 20h sur la télévision Burkine Info, à la une de l'actualité, c'est la grève à la Sotraco. La direction générale de la Société de Transport en Commun appelle à l'apaisement de la situation et pourrait reviser les sanctions. Le CFOB a été reçu au siège du MBDHP vers une éventuelle collaboration. La réponse à cette question dans ce journal. Mesures de gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Le ministre de la Santé fait le bilan après deux semaines de mise en œuvre. Et vous le savez certainement, depuis plusieurs jours maintenant, les bus de la Sotraco sont à l'arrêt suite à la grève générale des travailleurs. La direction générale de la Société de Transport en Commun a tenu aujourd'hui à éclairer l'opinion publique et à démentir les faits qui leur sont reprochés. Elle dément avoir procédé à des licenciements abusifs de 8 agents. Des précisions avec Ibrahim Zongo. Face à la presse ce vendredi 15 avril 2016, la direction générale de la Société de Transport en Commun de Ouagadougou, Sotraco, qui sort en fin de son silence, a battu en brèche les allégations faites à leur encontre par le personnel en grève depuis le 8 avril dernier. Pour elle, les sanctions dont sont victimes les 8 employés ont été faites suivant les textes de la société. Nous avons un statut qui décline les différentes sanctions avec les faits en face et nous n'avons fait qu'appliquer. Maintenant, si au niveau de l'autorité, on estime que c'est abusif, bon, c'est eux qui sont, à mon sens, habilités à dire oui ou non si c'est abusif. Mais moi, je me garderais de dire oui, c'est abusif, c'est pas abusif parce qu'on va rentrer dans un débat où on ne va jamais s'en sortir. Mieux, la direction générale dit avoir privilégié le dialogue, ce qui aurait permis de satisfaire plusieurs points de revendication qui étaient en latence. Pour effectivement apaiser le climat, ce que nous envisageons, c'est de revoir à la baisse le degré des sanctions. On est prêt à aller vers un abaissement du niveau du degré des sanctions. Ça, c'est déjà un grand pas. Bon, on l'a pris, ça va être contre les textes, mais on le préfère puisqu'on a toujours dit qu'un bon, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Somme toute, vu la situation qui n'est pas du tout appréciée par les usagers du bus, la direction générale de la Sotraco dit vouloir revoir ses sanctions et ce, dans une démarche de concession que chaque parti devrait faire. Évidemment, je puisse vous rassurer que le souci majeur de la direction générale, c'est de reprendre rapidement, immédiatement le travail. Et effectivement, dans les différentes concessions que chacun a amené à faire, bon, c'est aller dans ce sens. Vraiment, la date, je ne peux pas la donner de manière précise, mais le souhait, c'est que ça intervienne le plus rapidement possible. Et si la direction générale s'est engagée, en tout cas dans le sens, à revoir à la baisse les sanctions, c'est vraiment pour permettre en tout cas d'aller dans cette reprise d'activité. Mais pour l'instant, il est pratiquement difficile de dire à quand la fin du calvaire, pour les usagers du bus, les concessions n'étant qu'à leur début. Une délégation du chef de file de l'opposition politique burkinabé, conduite par Zéphir Indiabré, s'est rendue dans les locaux du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Cette visite de courtoisie dénote de la volonté de l'opposition d'entretenir des relations avec les organisations de la société civile et par ailleurs la relance des activités du CEPHOP. Lira donc Philippe Haddad. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, côte à côte avec le chef de file de l'opposition. Le motif n'est autre qu'une prise de contact entrant dans le cadre de la relance des activités de l'institution qui renie en son sein les opposants au pouvoir en place. C'est une visite de courtoisie que l'opposition de langue politique a demandé à rendre au mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et qui rentre dans le cadre des premiers contacts que nous prenons depuis que le nouveau CEPHOP s'est installé. Le MBDHP n'est plus une organisation à présenter dans ce pays. C'est l'un sinon le principal instrument que nous avons pour la promotion des droits humains. C'est une occasion pour nous de venir d'avoir renoué le contact dans le cadre de ce nouveau CEPHOP qui s'est installé, mais aussi de leur dire toute notre appréciation. Le huis clos des deux parties n'a pratiquement accouché de grandes choses. Tout de même, il a été une occasion pour les deux institutions de communiquer. Bien entendu, il leur dit notre disponibilité à ce que, comme par le passé, on puisse continuer sur les revendications qui sont communes, à pouvoir travailler ensemble. Il faut passer, on est ensemble, sur l'attitude de la constitution, donc cette fois-ci, et sur d'autres sujets aussi, mais il n'y en aura pas, ça continuera à exister pour qu'on puisse éventuellement travailler ensemble. C'est du côté du mouvement Bukinabé des droits de l'homme et des peuples, même si rien pour l'instant n'est envisagé pour une éventuelle collaboration avec le CEPHOP, on scrute l'horizon pour trouver la condition de le faire. Nous avons des objectifs et des missions qui ne sont pas communes, qui ne sont pas les mêmes. Vous savez, le rôle d'un parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Donc, en termes de collaboration, on ne peut pas tellement ainsi le dire. Nous, notre rôle, c'est un rôle de veille, c'est un rôle d'interpellation des autorités publiques, et également des animateurs de la scène politique, que ces animateurs-là soient de l'opposition ou que ces animateurs-là soient de la majorité. Donc, il n'y a pas de programme commun entre nous et l'opposition politique pour le moment. Si donc cette rencontre n'a accouché que d'une souris, Jéfirin Diabri et ses camarades se disent heureux d'avoir été reçus par les responsables du MEDHP, connus pour leur lutte pour la défense des droits humés au Burkina. Autre information réunie ce matin, en session extraordinaire, le conseil d'administration de la LONAB a procédé à l'élaboration du plan stratégique de développement 2016. À travers ce document, la LONAB compte s'inscrire dans une vision de performance. Le reportage de Philippe Hadda. Le plan stratégique de développement 2016-2025 de la Loterie nationale du Burkina répond à la nécessité pour l'entreprise de disposer d'un document de référence et d'orientation en vue d'assurer son développement. Et cette session extraordinaire du conseil d'administration tenue ce 15 avril a pour ordre de jour l'adoption du dit plan. L'élaboration du plan stratégique obéit à une vision de la Loterie nationale de Burkina et à des préoccupations qui ont été vraiment soulevées par les instances, notamment l'Assemblée générale des sociétés d'État, qui a souhaité qu'au niveau de chaque société, on puisse disposer d'un plan stratégique pour son développement. Le plan stratégique s'articule en cinq axes principaux, notamment... Travailler à avoir une vision pour l'avenir concernant la Loterie nationale du Burkina afin qu'elle puisse se positionner davantage en tant que société d'État pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. En perspective, le plan comporte un volet financement de petites et moyennes entreprises dans le but de lutter contre le chômage des jeunes. Nous avons vu dans le cadre de cette stratégie de mettre en place des fonds, un fonds qui va permettre de soutenir et qui va assurer une gestion transparente et dans la sélection des projets fiables qui puissent en tout cas contribuer à accroître l'emploi aussi au niveau de notre pays. La LONAB a pour mission de mobiliser les ressources financières par l'organisation et l'exploitation des jeux de hasard et toute activité afin de contribuer au développement du Burkina Faso. Deux semaines après l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité des soins de la mère et de l'enfant, le ministre de la Santé et ses collaborateurs font le bilan. En deux semaines, ce sont près de 4000 accouchements et 87 césariennes qui ont été enregistrées. Des détails avec Guel Rodrigue. Après deux semaines de mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et de la femme dans les CSPS, les CM et les CMA des régions du Centre, des Hauts-Bassins et du Sahel, les ministres de la Santé et l'ensemble des acteurs engagés dans ce domaine se sont rencontrés ce 15 avril pour faire le bilan des actions sur le terrain. Je le dis avec force que je suis satisfait. Ce n'est pas que j'ignore qu'il y a des difficultés. Seulement pour une mesure de cette nature, feindre, vouloir ignorer qu'il n'y aura pas de difficultés, c'est comme on l'a dit, c'est se caresser dans les salances des poils pour bien encore tirer sa couverture et aller au retard au boulot. C'est normal dans ce contexte-là qu'au début, qu'il y ait des petits flottements du genre ruptures en molécules. Et au niveau de ces ruptures, il faut noter que nous avons 87% des formations sanitaires des trois régions sanitaires qui ont fonctionné de façon optimale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas couru une seule rupture en aucune molécule en aucun jour pendant ces deux semaines. C'est encourageant. Il y a environ 13%, pas environ, il y a exactement 13% des formations sanitaires dans lesquelles il y a eu des ruptures de certaines molécules. Et ces ruptures sont surtout constatées lors des deux premiers jours de la mise en œuvre de la mesure. En deux semaines, la mesure a touché plus de 50 000 enfants de moins de 5 ans, 3 337 femmes enceintes souffrant de maladies, près de 4 000 accouchements et 87 césariennes. Le coût total de cette mesure est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA. En termes de coût, il faut dire que pour ce qui concerne les prestations, c'est-à-dire les soins, accouchements, maladies et autres liés à cette mesure, nous sommes à 20 milliards. Mais il y a des coûts indirects. Ces coûts indirects, c'est quoi ? C'est tout le contrôle qu'il faut mettre derrière tout ça, les documents de suivi, les documents aussi pour les évaluations. Donc si on additionne tous ces coûts, nous sommes à environ 22 milliards pour la réussite de cette activité au cours du temps qui nous reste. La prochaine étape de cette mesure va concerner, dès le 1er mai, les centres hospitaliers universitaires de Bobo et de Wara et du centre hospitalier régional de Dori. Poursuivons en santé avec la commémoration de la Journée mondiale contre l'hémophilie ce 15 avril 2016. L'Association des hémophiles du Burkina était face à la presse ce matin. À travers témoignages de malades atteints de la maladie, l'objectif visé était d'amener les uns et les autres à connaître ce qu'est l'hémophilie et quels sont les modes de traitement existants. Des précisions avec Guel Rodrigue. Maladie encore méconnue des acteurs de la santé et de la population. L'hémophilie est un trouble de coagulation héréditaire qui se présente sous deux formes. La forme A et la forme B. En cette Journée mondiale de l'hémophilie, célébrée sous le thème Accès aux seins pour tous, l'Association des hémophiles du Burkina a animé une conférence de presse question de mieux faire connaître la maladie. C'est une association qui a été créée dans l'intention d'apaiser, en tout cas intense à peu, la souffrance de nos patients, les hémophiles, et partant de là même les parents d'hémophiles. Parce que vous n'êtes pas sans oublier que... En tout cas, le coût des réactifs au niveau du Burkina est tellement élevé que vraiment beaucoup de familles qui étaient dans la situation en tout cas n'arrivaient pas vraiment à soigner concrètement les enfants. Une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un agent causal, il n'y a pas un virus, une bactérie qui cause cette maladie, mais elle est transmissible de parents à enfants. Donc une maladie héréditaire qui se manifeste par des hémorragies, une tendance à des hémorragies massives, qu'elles soient externes lorsqu'on est blessé ou bien qu'elles soient internes. Cette maladie hémorragique touche entre 1700 à 2000 personnes au Burkina Faso. J'ai manifesté les premiers symptômes d'hémophilie, je pense, à l'âge de 22 mois. Donc j'étais bébé, mon père présent dans l'assistance pourra témoigner sur ce sujet. Donc j'ai vécu avec l'hémophilie au Burkina sans accès aux soins, à part la transfusion de 100 totales en temps d'hémorragie. J'ai vécu avec ça au Burkina jusqu'à 18 ans et ensuite, après mon bac, je suis allé au Maroc pour les études d'ingénieur. Dans ce pays, il n'y avait pas non plus accès aux soins. Donc du coup, j'ai fait 4 ans et demi de plus sans soins jusqu'à mes 23 ans et demi quand je suis arrivé en France, où pour la première fois, j'ai bénéficié de la première injection de ce qu'on appelle le concentré de facteur 8 qui est manquant. L'Association des hémophiles du Burkina a été créée le 18 mai 2015. Elle bénéficie de l'aide de l'industrie pharmaceutique et diagnostique pour la prise en charge des hémophiles au Burkina Faso. Poursuivons ce journal en religion. Être chrétien est un engagement. C'est la conviction de l'écrivain Gaston Niumou. Pour l'auteur du livre Les fondements de l'engagement chrétien, il est important que les chrétiens de nos jours s'engagent dans la voie du Christ. Le livre a été officiellement dédicacé hier en présence de leaders religieux. Le reportage de l'iradant Philippe Haddad. 170 pages d'écriture frappées d'un titre. Les fondements de l'engagement chrétien. C'est l'œuvre du colonel de l'armée à la retraite et homme d'affaires, Tien-Yu Kani Gaston Niumou. Fruit d'un constat qui a permis à cet ancien de l'église centrale des assemblées de Dieu de Ouagadougou de relever que les chrétiens d'aujourd'hui manquent d'engagement, engagement en service, en amour pour Dieu et en disponibilité. L'être chrétien est un engagement que l'on prend et je veux dire ici que finalement, c'est le plus grand engagement que l'on prend dans sa vie. Mais il y a dans les églises des chrétiens qui marchent comme s'ils ne savaient pas qu'ils ont pris un engagement. Il y a des chrétiens qui sont dans les églises comme s'ils y sont venus par une émotion passagère. Il y en a qui y sont venus par de faux calculs. Il y en a qui y sont venus pratiquement sans savoir pourquoi et ils sont dans l'église. Mais être chrétien, c'est un engagement et c'est ce que je voudrais que les chrétiens sachent d'abord. La thématique n'est pas une personne telle. Elle touche à la réalité de notre époque vécue par les chrétiens dans les églises. C'est un livre prudent d'actualité parce que le livre nous parle de l'engagement. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu qui persévèrent, il y a peu qui s'engagent. Il y a beaucoup qui peuvent vraiment venir, écouter les sermons, remplir l'église, réchauffer les bancs de l'église. Mais est-ce que réellement ils sont engagés ? L'oeuvre est riche de sa diversité thématique et la dextérité avec laquelle elle a été écrite. Son propre témoignage est aussi une source de bénédiction pour tous ceux qui vont lire. Parce que dès qu'il s'est donné au Seigneur, il s'est vraiment engagé à servir le Seigneur. Et en lisant donc le document, je crois que je peux le recommander à n'importe quelle personne qui voudrait vraiment s'engager dans le Seigneur, à le lire et à profiter de toutes les vérités qui y sont contenues. Le fondement de l'engagement chrétien disponible dans les librairies chrétiennes est le fondement d'une série d'ouvrages en gestation, ouvrages qui consolideraient les fondements des chrétiens. Comme tous les vendredis, passons à présent au dossier du journal. Après leur contribution à la chute de l'ancien président Blaise Camporé, que deviennent les OSC au Burkina Faso ? Soutien à Yacouba Isaac Zida, ancien premier ministre, corruption, silence sur la gestion du pouvoir de Roquemarque Christian Caboré sont entre autres les griefs formulés contre ceux qui étaient au-devant de la lutte pour l'avènement d'une véritable démocratie au Burkina Faso. De la chute de Blaise Camporé au pouvoir transitoire de Michel Cafando, à l'actuelle présidence de Roquemarque Christian Caboré, retour sur un conte de fées qui au fil du temps est en train de se transformer en une descente aux enfers pour certains voués aux hégémonies qui malgré eux font l'actualité au Burkina. Et c'est un dossier signé à Sanna Crow que je vous invite à suivre sur les antennes de Burkina Info. Le 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso a connu une insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime de Blaise Camporé qui s'est depuis lors exilé en Côte d'Ivoire. Une insurrection est intervenue suite à la volonté du désormais ex-président de réviser la constitution afin de briguer un nouveau mandat après 27 ans de pouvoir. Dans ce mouvement, la société civile, dans ses multiples composantes, a joué un rôle déterminant. Elles sont environ une centaine d'organisations qui se réclament désormais de la société civile qui ont lutté pour l'alternance de plus de justice. Parmi elles, le collectif anti-référendum CAR, devenu aujourd'hui citoyen africain pour la renaissance avec à sa tête Hervé Ouattara. Alors, vous savez que la dynamique dans laquelle nous nous étions inscrits au départ, c'était qu'il n'y ait pas de référendum et qu'en 2015, Blaise Camporé ne se représente pas. Et c'est dans ce même dynamisme pour barrer la route à l'ex-président Blaise Camporé que le mouvement M21 de Marcel Tanquano a vu le jour le 21 avril 2013. Le M21 s'est attaqué d'abord le Sénat et le référendum de Blaise Camporé qui, à sa première mandature, coûtait environ 36 milliards. La soif du changement et l'établissement d'une véritable démocratie au Burkina Faso va aussi pousser certains activistes comme Saffir Toulopès à mettre en place l'Association pour la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne à PDC. Le 30, nous sommes sortis, mais on n'était pas sortis dans le but de faire partie de Blaise Camporé. On était sortis dans le but de dire à Blaise qu'on n'était pas d'accord pour la révision de la TIC 37. On n'était pas d'accord pour la mise en place du Sénat. On n'était pas d'accord pour la tenue du référendum. Voilà le but de notre sorte. Quant au Ballet Citoyen, l'une des premières organisations à brandir la carte du nombre de tripartuages de la Constitution burkinabé, il fallait tout faire pour mettre fin au goût immodéré du régime déchu. Pour mettre une suite, pour mettre un terme au goût immodéré des responsables publics pour les biens du peuple. Pour nous, l'éthique doit être au cœur de la gouvernance. Face à cette situation, la société civile appuyée par les partis politiques et tout le peuple burkinabé ont fini par déloger Blaise Camporé de son palais présidentiel. Ainsi, le fauteuil était vacant, attendant son occupant. Dans la foulée, un gouvernement de transition a été mis en place avec le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, soutenu par la société civile. Pour certains leaders de la société civile, l'arrivée au pouvoir de Yacouba Isaac Zida dérive de l'inorganisation de la classe politique de l'opposition, qui n'a pas pu élire un représentant pour prendre les commandes du pays. Ils n'étaient vraiment pas organisés. Ils n'étaient pas organisés. Ils auraient pu s'entendre pour mettre quelqu'un au pouvoir, mais ils n'étaient pas organisés. Donc nous étions obligés de nous replier à l'état-major et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons demandé à l'armée de prendre ses responsabilités et c'est ce que l'armée a fait. C'est le début d'une transition qui va durer plus d'une année. Après 21 jours au pouvoir, Yacouba Isaac Zida serre son fauteuil présidentiel à Michel Cafando, un civil. Les OSC continuent d'avoir des affiliations avec les membres de la transition. Yacouba Isaac Zida, devenu premier ministre, se verra courtisé par plusieurs d'entre elles. Les conférences de presse se multiplient. Les marches de soutien avec souvent à l'heure tel le premier ministre en personne finissent par semer le doute au sein de la population, dont certains ont fini par conclure que cette collaboration n'était pas forte. Alors j'ai dit qu'aujourd'hui tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Les accoïtances avec Zida, je me pose des questions qui n'avaient pas d'accoïtances avec Zida. Ma proximité avec Zida, tout simplement parce que c'était un acteur clé de la transition. Et moi aussi je ne peux pas quand même me mettre en marge de cette transition. Quoi qu'on dise, voilà, ça suffit pour qu'on nous taxe des Zida Boy, des gens qui travaillent pour Zida. Nous nous sommes connus en une journée et on a voulu vraiment diriger le peuple, en tout cas la transition. Les accompagner donc dans la gestion du pouvoir. Voilà, notre rôle c'était comme ça. A la question de savoir si Yacouba et Zida finançaient les OSC pour leurs activités, comme le soupçonnent bon nombre de citoyens, certains leaders d'OSC ont eu du mal à répondre. On dit que Zida vous a financé, vous avez plein de l'argent avec Zida. Bon, moi dans tous les cas, c'est une question qui est, à mon avis, qui est, qui est, qui est, la question, c'est une vraie question qui est, 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 qui est une question qui est dérangeante quoi, qui est embarrassante, si tu veux. Mais en réalité, je vais vous dire quelque chose. Quand on dit que Zida nous a donné de l'argent, je vais vous dire, moi j'ai, honnêtement, on ne le faisait pas parce qu'on se disait qu'à la fin ou au bout là, on aura de l'argent. On ne savait pas. Des financements, il y en a eu, comme le souligne, le mouvement Plurien ne sera comme avant M-Presca, créé pendant la transition dont son leader Idrissa Nogo essaie dans un premier temps de refuter l'idée de financement de ces OSC. D'accord. Le mouvement Plurien ne sera comme avant. Le M-Presca n'a reçu aucun coup d'être de qui que ce soit. Au cours de la même discussion, il se contredit en confirmant le financement. Je ne nie pas qu'on n'a pas été soutenu, on a été soutenu par des gens de bonne volonté, mais pas, mais pas par Zida, mais pas, mais pas, mais pas par Michel Kafando. Non. Pour certains leaders, il n'est même pas question de parler d'un quelconque financement des OSC. Ça, c'est insulter l'intelligence de tout le peuple Burkinabé. Ça, c'est insulter l'intelligence de tout le peuple Burkinabé. La transition n'a vécu qu'une année. Blesse Moporé a fait 27 ans. Il y a eu des crimes économiques. Il y a eu des assassinats. Ne vois pas ça. Aujourd'hui, on nous parle de gâteau. Quand Zida est venu au pouvoir, avec l'équipe qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils avaient à nous dire, c'est qu'ils n'avaient même pas l'argent pour payer les salaires. C'est tout ce que nous savions. Ils ont toujours dit qu'il n'y a pas l'argent. Le balai citoyen est également pointé du doigt par l'opinion publique d'avoir bénéficié de la largesse de la transition à tenter de se justifier au cours de sa dernière conférence de presse. Vous avez pris de l'argent. Mais s'il y a l'argent dans la lutte, vous foutez quoi et vous êtes chauds-mêmes ? Venez dans la lutte, vous allez avoir l'argent. On dit que j'ai eu 28. C'est pas 28, c'est plein. Zida m'a donné ça à la part. Si vous voulez connaître ceux qui font partie de la caractéristie Zida, reprenez vos images d'archives. Ceux qui sont à l'accueillir, Zida, le retour d'Avidira. Vous allez voir cette caractéristie Zida là-dedans. Depuis la fin de la transition et le début du nouveau régime de Rochma-Christien-Caboré, la société civile se fait moins sentir qu'à la période transitoire où chacune d'elles cherchait à se faire une popularité. Mais cette dernière dit être en veille pour contrôler l'action du nouveau gouvernement que certains accusent de vouloir les disloquer. Alors, le temps donnera-t-elle raison à ces OSC ? Et sur ce plateau, je reçois celui-là même qui a réalisé le dossier que vous venez de suivre. Hassan Nakhro, bonsoir. Bonsoir, Vanessa. On sait qu'il y a certains responsables d'OSC qui sont difficilement joignables. Dites-nous, dans quelles conditions est-ce que vous avez tourné ce dossier ? Un dossier très difficile, ça fait partie de l'un des dossiers qui a été difficilement réalisé, où j'ai eu des difficultés à réaliser parce que je prends un cas précis de balais citoyen, ils ne répondent pas à la peine. J'ai même envoyé le questionnaire par le mail. Quand ils ont dit le questionnaire, ils n'ont plus répondu jusqu'à présent. J'ai contacté au moins plus d'une dizaine et il n'y a que trois ou quatre OSC qui ont répondu et même ces OSC ont répondu sans savoir le contenu du questionnaire. Et quand j'ai commencé à déballer le questionnaire, à un moment, ils ont dit « mais il faut que tu arrêtes » parce que ce n'était pas convenu. J'ai dit « mais à partir du moment où on s'est engagé, tu peux répondre parce que tu ne te reproches rien. Tu ne te reproches rien. Donc, moi, je ne veux pas pourquoi. Peut-être que tu ne peux pas répondre à ces questions. Donc, il faut dire que c'est vraiment une expérience que j'ai vécue par rapport à la réalisation de ce dossier. Alors, dites-nous à présent, qu'est-ce qui vous a motivé à axer ce dossier-là sur les OSC ? Les OSC, il faut dire qu'il y avait eu une floraison d'OSC vers la fin de 2013-2014 qui ont poussé Blaise Compaoré à quitter le pouvoir. Et après, Blaise Compaoré est parti. On voit ses OSC pendant la transition. Chacun voulait se faire voir. Et juste après la transition, on n'entend plus rien. C'est comme s'il n'y a pas. d'OSC au Burkina. Et d'abord, il y a aussi la question, il y avait une polémique autour de la question des financements de ces OSC parce que le train de vie de certains a changé. Et en fonction de ce train de vie, il y avait beaucoup de disputes autour. Et moi, je me suis dit, mais écoute, pourquoi ne pas aller vers les acteurs eux-mêmes pour comprendre ? Est-ce que les reproches qu'on les fait autour, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'on dit derrière eux ? Et finalement, ce qui m'a motivé peut-être à proposer le dossier à la rédaction et la rédaction à valider le dossier. Merci pour la rédaction de Burkina Info qui m'a vraiment aidé à la réalisation de ce dossier. Alors, Hassan Nakro, dans l'élément, vous parliez également de dislocation des OSC. Pourquoi cela ? Il faut dire que ces OSC disent qu'ils ne sortent plus actuellement puisque j'ai l'air pour la question pourquoi on ne vous voit plus sur le terrain ? Ils disent, mais c'est aussi simple parce qu'ils se rendent compte qu'on est en train de mettre les ballons dans leurs roues. Entre eux-mêmes, ça ne voit pas le courant, ils ne parlent plus le même langage. Je me suis dit, mais pourquoi ils disent que non ? Ils ont peur parce qu'ils craignent que le régime actuel est en train peut-être de les disloquer pour ne plus leur permettre de se regrouper et d'avoir une action forte. Moi, je leur ai dit, mais est-ce que ce ne sont pas des mots ? Est-ce que ce sont des actes qui disent non puisque à partir du moment où entre eux, ils n'arrivent plus à parler le même langage ? Comme au temps de la transition, automatiquement, chacun se retire et chacun devient réticent. C'est pourquoi ? Bon, s'il y a un problème, on est quand même réticents avant de sortir sur le terrain parce qu'on se dit qu'on n'aura pas le peuple derrière nous. Et d'autres avancent certains arguments sous prétexte que voilà, ils sont en train de laisser le gouvernement actuel agir puisqu'il n'aura que 90 juillet. Ils pensent que dans les jours à venir, ils vont peut-être sortir sur le terrain si ça ne va pas. Alors, merci Hassan Nacro pour tout le travail abattu durant ce dossier. Merci. Fidèle téléspectateur, c'est donc à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur le www.bookininfo.tv Merci. Merci.